voilà bonjour à tous direct reprend dans la place du village toujours au plateau des glières un lieu magique gros plan sur constance à la saison et elle passe l'année ici constance est ça oui exactement ça c'est incroyable disons et à côté richard dans l'émission le verra plus longuement richard la tuile alors lui que vous connaît bien aussi parce que les chars il ya 50 vaches ici un ouais 50 et cher tout l'été on fabrique de roblochon fermier deux fois par jour et voilà de somme c'est bonjour on dit bien constance 16 ans la passion de l'endroit t'es bien ici ah oui il n'y a pas mieux que la montagne derrière on voit tes chevaux regarde derrière les chevaux c'est ça exactement alors le plaisir parce que on est bien on est à 14 150 mètres d'altitude tu as toujours passé toute l'année ici toi moi depuis que je suis né je suis au plateau des glières toute l'année mais on va dire richard et puis constance et constance c'est quasiment la seule à rester ici toute l'année avec ta famille ah bah oui on fait partie des seuls parce qu'il ya pas mal d'alpagistes et puis voilà oui et bon alors les parents constance ton père tient ici c'est ça il tient le restaurant chez merlin qui s'appelle chez merlin si vous connaissez vous qu'ils nous regardent déjà de nombreux il ya beaucoup d'être sur le réseau en direct directement bonjour anne-marie bonjour antonio bonjour martine bonjour denis le débit hier alors là effectivement et comment tu es allé à l'école avoir à bas à l'hiver on prend la motoneige puis après on prend le 4 4 et puis sinon bah là on voit en voiture puis voilà allez moi ça alors on montre les chevaux derrière plateau des glières vous êtes très nombreux nous sommes en direct ici bonjour à tous ceux qui nous rejoignent richard nous parlons dans l'émission des bons faut venir il va descendre et tu pars dans combien de temps richard pas bientôt dans dix quinze jours cette année très très dur avec la sécheresse que je descends plus tôt mais il nous reste encore du fromage dans les caves il faut pas hésiter à venir les chercher c'est la fin et puis c'est les meilleurs c'est ceux d'été c'est les meilleurs voilà les bons fromages et les moissards le bâtiment c'est marqué rochement fermier c'est la route du tour de france et vous nous rejoignez ici tour de france a emprunté la route ici le tour tu l'as vu constance ah bah oui oui c'est sûr on l'a vu on avait les cloches on avait les cloches là puis on s'naillait on a fait s'nailler pendant on était sept on a fait s'nailler plein pont ça s'naillait parce que dit constance il se passe des choses des fois on fait la fête sur le plateau des fois ah oui bah il faut hier soir il s'est passé quoi hier soir avant j'ai préparé le banquier des alpagistes et puis on s'est tous pris une bonne quitte une bonne une bonne quitte on a bien fait la bringue et dit donc mais elle a 16 ans mais elle doit faire la cuite un dérogation la petite dérogation et puis en même temps ici ça dérange personne ah bah non tu prends pas la voiture après ah non 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 c'est tout à pieds vous regardez moi ça avec les chevaux avec les chevaux avec les chevaux va montrer ici les chevaux alors on n'a pas vu souvent des choix que des cloches ils ont à nous on est des fous des cloches bonjour de belgique et pourquoi une cloche suis là parce que des fois dans les parcs j'ai pas envie d'aller chercher n'importe où du coup j'entends tout de suite la cloche et on dit bien que la tradition et la tradition constance est une jeune fille de tradition constance ah bah il faut et qu'est ce t'en pense des gens qui disent que les cloches ça dérange ah bah faut qu'ils dégagent je sais pas ce qui reste là c'est comme par en bas ils se plaignent des cigales mais faut qu'ils partent on va pas y enlever pour eux sur notre facebook il y a des gens qui réagissent a vu ça un peu des fois non surtout ceux qui ont été là avant toujours partir de ça c'est qu'on était là quand même avant eux et il y a tellement davantage dans les campagnes et tout que la cloche c'est pas un inconvénient c'est rien bien sûr c'est bon on a jamais arrêté les voitures quand elles nous dérangent on n'arrive pas à les arrêter donc on n'arrêtera pas les cloches il y a énormément beaucoup de monde qui nous rejoint ici depuis la belgique nous dit on depuis dites nous d'où vous nous regardez nous sommes surtout des glières on voit les vaches derrière on les aperçoit les vaches ici à à richard on a effectivement fabrique le fromage ici on est avec constance elle a 16 ans tu les as ou pas des 16 ans ouais au mois d'octobre ouais et tu montes ton cheval des fois oui oui puis j'attelle et tu attelles on voit la tenue effectivement là ça se passe comme ça alors constance puisqu'il ya beaucoup de monde qui nous regardent il faut leur dire à tous ceux qui nous regardent on va leur expliquer que tu vis toute l'année à plus de 14 150 mètres près de l'aiguillière et que tu t'emportes bien ah oui oui jamais j'irai habité en ville pour rien au monde la couleur des montagnards on est un peu rouge richard richard m'a expliqué aussi que tu as eu un gros coup dur quand même c'est que tu as eu un oui moi j'ai un très gros souci il ya 15 jours j'ai failli passer j'ai un taureau qui m'a chargé bon du coup je monte avec tracot de cassé mais j'aurais pu laisser la vie donc surtout vous faites bien attention aux taureaux dans les champs etc il ya beaucoup de gens qui réagissent actuellement c'est très joli on dit ici bravo super continuez comme ça richard t'a bien dit le message attention aux taureaux et même aux vacanciers on leur dit restez bien dans les chemins on reste bien dans les chemins on respecte bien justement on sait jamais ce qui peut se passer c'est pour ça que souvent on a un peu dur en disant il faut rester dans les chemins mais ça fait partie également des animaux qui peuvent vous charger dans les pâturages absolument il faut être très prudent puis c'est marqué les gens nous disent c'est très joli ici et je suis d'accord avec vous pour les cloches il faut que ça sonne la bonne snaille comme on dit la bonne snaille mais alors qu'est ce que tu fais ici cet été là tu comme l'activité tu fais ah bah là je bosse à la ferme le matin et le soir elle traite les vaches elle fait n'importe quoi elle fait n'importe quoi traite les vaches et puis heureusement qu'elle est là elle me remplace beaucoup là j'imagine comme je suis à la reine me remplace une vraie de vraie nous dit denis morel bravo la p'tioute voilà exactement tu connais denis morel ou peut-être non peut-être pas il y a plein de gens qui réagissent indirects on est plus d'une centaine nous regardez maintenant voyez derrière nous là on ne voit pas ils sont là le paysage on vous le montre c'est pas donné gliguerre le monument là-haut là ici un dit elle parle à tous ceux qui nous regardent là dis donc constance là tu l'as pas dit quelle arrière petite fille de la constance ouais exactement c'est elle qui avait le restaurant chez la constance de ce premier restaurant qui a ouvert on ira là-bas justement là bas il est là-bas chez la constance si vous connaissez le ski de fond l'hiver l'été et qu'est-ce qu'on y mange ah oui les beignets les tartiflettes les fondus à la lance et plaisir si c'est bon dis donc qui on repart pas avec la fin ah bah et puis c'est bien bon prix avec le digestif à la fin et puis bien servi voilà 1 alors qu'est ce que tu aimerais faire constance 16 ans plateau des gliguières 15 mètres petite huile vit toute l'année ta vie plus tard en bas moi après je reprends le gout à mon père et puis faire un peu de traction animale donc apprendre dans le calège les faire du débordage tout ça avec les chevaux et puis voilà puis après si par la suite je me trouve un bon mari pourquoi pas avoir une petite ferme trentaine de vaches écoutez moi ça me fait plaisir d'entendre constance de la ferme à richard parce que sinon ça va tout partir à l'abandon il n'y a plus personne qui est dans l'agriculture regardez moi cette fille extraordinaire elle a 16 ans elle sait déjà ce qu'elle veut faire elle aime la région il ya plein de messages pour toi tu la garderas après elle nous met plein de messages bravo pour cette jeune personne la ptioute on nous dit chez la constance mais c'est une légende haute sa voix elle est trop mignonne nous dit marie annick je cherche une maison à louer possible je vis en belgique magnifique ils viendront pas nouler les monchus quand ils se feront charger par une vache sans cloche qu'est ce que l'ordi constance et moi je ne les veux pas là bravo il faut continuer tu veux pas savoir le montagne actuellement il ya le chien qui chappe ici il ya le monde qui circule il fait encore beau sur le plateau d'aiguillière actuellement à l'heure où je vous parle il est 15h20 à peu près elle va aller au lycée de comptes à mines-sur-âme dit patrick bédier ouais exactement connaît et courageuse bravo poser des questions je m'adresse à mon smartphone qui filme actuellement la petite constance qui a 16 ans vous avez une question à poser à constance 16 ans qui vit toute l'année sur le plateau qui est fan de chevaux qui est fan d'agriculture si vous avez des questions lui poser belle réussite nous dit on n'hésitez pas trop mignonne mademoiselle constance nous dit thérèse copineau je cherche un travail dans une ferme nous dit georges jacob vous embauchez ici ou pas c'est possible il faut me contacter c'est possible la patrie d'une ancienne de comptes à mines on cherche toujours des salariés parce que maintenant constance à partir à l'école on aura besoin de quelqu'un sûrement donc pas hésiter à nous contacter on cherche c'est richard le charles dans la nuit à vous le trouvez à saint-jean-sique ouais ma ptiote tu es une belle personne c'est la vraie vie bravo constance ne change pas c'est parce qu'elle a bon mètre de stage aussi quand même ils ont ton regard sur le on l'avait adressé un regard sur constance ah bah mon regard c'est que moi je l'ai connu toute petite bien sûr elle a été élevée chez moi avec son frère et mes deux enfants ils étaient tout le temps chez nous on a vécu des moments extraordinaires extraordinaire on habite à 200 mètres ils étaient chez nous ils montaient et tout et elle fait partie de la famille aujourd'hui bah elle vient de remplacer donc c'est génial c'est l'évolution qui est formidable et ton regard sur richard c'est un passionné de c'est vrai c'est vrai qu'il les aime il en prend soin et puis bon lui arriver l'accident mais ça fout du boulot il va repartir comme avant il n'y a pas de souci bravo elle a un métier très dur je la félicite nous dit sandra huissou oui à la bonne école nous dit marie-annick mais alors il dont la musique électro tout ça les boîtes de nuit non je vais des fois en boîte mais les balles plutôt elle les balles les balles à l'ancienne les foires il y en a les foires qui arrivent il faut les rappeler ces foires il y en a quatre principales 4 principalement ça va commencer la clusa le 8 et 7 le 16 après le 23 grand moment la saint maurie s'attoune le 30 et après un manigo mango et qui les fait les foires ah bah bien sûr à l'effet tout le sacré c'est pas vrai ah bah oui il faut participer à la tradition regardez la tradition les communes salue moi ça cette jeune fille de 16 ans qui est passionnée de nature de jeu à ton choix tu as les abondances c'était plutôt abondance et puis moi j'ai pas mal de bons beillards elle m'engueule un peu toujours elle veut les belles vaches avec les cornes en l'air puis les lunettes la moustache la vraie abondance alors elle me dit richard faut que tu achètes des abondances elle nous demande si c'est la dame de haute-savoie la constante c'est l'arrière-grand-mère mais c'est l'arrière-grand-mère c'est ça ouais mais on n'a jamais su c'était vraiment ça que tu es dans la chanson de cabrel ouais dame de haute-savoie c'était elle je n'ai jamais su moi je sais pas personnellement on a pensé que c'était la constance il ya la constance et la petite constance ici plus de sonne cloche elle a de la chance plus avec l'accent de chez vous vive la tradition nous dit tu vas voir les messages ensuite il ya beaucoup de monde et on va juste informer les gens que jean-michel larquet et ça je parle à richard tu connais était sur le plateau des glières ce matin en promenade ça te fait quoi richard ah bah c'est dommage parce que toi tu es tombé dessus moi j'ai pas pu le voir que je connais bien parce que c'était moi je suis je suis fan de foot et puis en plus c'était les saint etienne il a il a il a fait toutes les coupes du monde il n'y a pas longtemps été sur bfm tv j'aurais bien voulu voir bien sûr mais voilà j'ai repassé puisqu'il est plus en plus en haute-savoie dit bien ah oui tu t'intéresses à quoi en général de l'actualité dit donc constance non 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 pas trop elle non moi c'est le boulot la ferme la montagne c'est la montagne et puis elle m'a dit elle m'a dit le cheval tu travailles et ton choix d'ici ouais car est-ce que ton choix de convoi à télévision la fin dans la ville voilà tiens regarde moi ça avec moi ça c'est constante action qui s'appelle comment ça c'est idole c'est idole et tu l'aimes bien et tu le fais travailler comment par exemple tu le montres ouais je le monte et puis après j'attelle puis après des fois je tire un petit peu de bois comme ça là où je bosse à un autre endroit avec jean-marie tissot les attelages de la flèche blonde c'est bien alors il fait de la roulotte à fondu des promenades dans quel âge et puis du coup j'attelle avec lui on a eu rc labourer avec ses chevaux c'est bien mais écoute c'est une belle image c'est la vraie tradition c'est la vraie tradition on va juste rappeler le nom du restaurant et du gîte où tu on peut te trouver avec tes vraies donc chez merlin chez merlin pas de déglières et t'es par là aussi de temps en temps et le bon fromage c'est chez richard la tuile voilà c'est chez nous on essaye le relochon l'atome on fait un peu de gruyère aussi maintenant c'est du bon on fait le maximum on fait des produits de terroir un bon jour du texas on nous dit bah tiens à montrer les chevaux et le texas et les célébrés du texas génial et puis n'oubliez pas chez constance ou tous les restaurants du plateau il ya beaucoup de quoi faire on a mangé midi chez constance on s'est régalé je vous jure les beignets il y avait du gratin de je sais plus trop quoi c'était excellent de la viande qui était bonne mais de chez bonne et puis il y avait encore je ne sais plus trop quoi voilà le plateau de fromage et des serre-maison bonjour de tout là-haut on nous dit il y a plein de monde qui nous regarde en direct merci constance et idole qu'est-ce qui lui arrive à gueule qu'est-ce qui lui arrive on est bien on se dit il n'a pas trop chaud voilà on est bien il y a moins de mouches quand même hein on est bien là et puis on va juste montrer les bons fromages bien de chez nous nous dit-on chez moumine bonancier là-bas on montre le monument qui est important le monument voilà là c'est là où habite constance un petit peu à contre jour la route où le tour de france est passé ici les vaches à richard richard et constance dis bonjour à tous tes copains tes copines et ben on se retrouve à l'école il y a la raison qui nous dit hello cowboys texas on nous dit bonjour du dijon à bientôt bonne fin d'été bonne continuation on reviendra voir constance avec grand plaisir c'est une belle image la montagne comme on aime et richard c'est pareil c'est la montagne est un montagnard ah oui on reste montagnards on aime ça je crois qu'on peut pas s'en passer moi j'ai toujours été je suis obligé de faire un peu les foins tout ça mais non c'est la montagne des montagnards avant tout surtout et au plateau voilà super le plateau d'il hier vous salue on a passé un bon moment avec vous c'était un vrai bonheur et constance il va devenir la star de notre facebook on va aller voir un coup là vous êtes passé et puis tu suis un peu notre facebook aussi ah bah bien sûr et avec des gars qui boit un peu de gnole ouais voilà on va aller voir un petit coup c'est bien elle est comme ça où l'amont de pied en cape avec sa tenue de qui de cavalière c'est une belle image la montagne le beau temps continue et ben nous en profiter pour aller chez constance faire l'interview de delphine et d'yves harvey pas oui allez harvey pas ça lui merci encore à bientôt